Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager une idée que j'ai retrouvée dans le livre de Laurent Gounel, Un jour où j'ai appris à vivre, que je te conseille de lire. Et cette idée, c'est que les autres sont notre miroir. En fait, Laurent Gounel explique dans son livre que les gens ne sont ni bons ni méchants. Et en fait, les gens sont tout à la fois, tout comme nous. On peut être bon et méchant, on peut être agréable, désagréable. On est toutes ces choses. Et en fait, les gens à notre rencontre vont être notre miroir. C'est-à-dire que si on est bougon, autour de nous, les gens vont devenir bougon. Si on est hyper joyeux, on va aller taper sur la joie qu'il y a chez les autres et on va la faire revenir à la surface. Donc en fait, ça veut dire que tout passe par nous. C'est-à-dire que si on veut des relations plus bienveillantes, il faut aller chercher la bienveillance en nous, la cultiver, la travailler et la faire ressortir au contact des autres. Et en retour, on recevra de la bienveillance. Et je trouve que c'est un outil très puissant parce qu'on a tendance à faire en fonction des autres. Et on ne se rend pas compte que finalement, les gens font en fonction de nous. Et c'est-à-dire qu'on a un immense pouvoir. On peut vraiment changer notre vie parce qu'en fait, tout part de nous. Si ça partait des gens, on pourra attendre très longtemps parce qu'on ne pourra jamais changer les gens. Donc par contre, on peut changer soi-même. Et donc, c'est vraiment, je trouve, une vision très optimiste de la vie. C'est-à-dire que si ça part de nous, on peut tout changer. Donc voilà, c'est ce que je t'invite à faire. Donc en fonction des relations que tu veux entretenir avec les gens, je t'invite à aller chercher cette chose-là en toi et à la mettre en valeur quand tu es autour avec des gens. Et ça transparaîtra chez les autres. Voilà. Donc j'espère de ton cœur que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile pour faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. À demain pour la prochaine. Salut !